Le Sénégal inscrit dans un premier temps dans le chapeau 1 en vue du dernier tour qualificatif des éliminatoires de la Cannes n'en sera pas. Les coéquipiers de Damdoï seront logés dans le chapeau 2 en compagnie des pays supposés les plus faibles du continent. La Confédération africaine de football est donc revenue sur son premier classement qui faisait du Sénégal tête de série pour le dernier tour des éliminatoires de la Cannes 2013 en remplaçant le Maroc qui intègre ainsi le top 15 continental. Le premier chapeau comptera les 15 meilleures sélections africaines sur la base des résultats enregistrés lors des trois dernières phases finales de Coupe d'Afrique. Il s'agit bien sûr de l'Algérie, l'Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, les deux Guinées, le Mali, le Maroc, le Nigeria, le Soudan, la Tunisie et la Zambie. Reversés dans le chapeau 2, les Lyons du Sénégal auront donc comme adversaire l'une de ses 15 meilleures sélections africaines. L'élimination de l'Égypte n'y aura rien fait, les pharaons vont rater pour la deuxième année consécutive une phase finale de Coupe d'Afrique. Samedi dernier, Mohamed Aboutrika et les siens n'ont pas pu renverser la vapeur à Bangui après leur défaite à l'aller 3 buts à 2. La Centrafrique a été certes tenue en échec un but partout à Bangui, mais peu importe, les fauves du Bas ou Bangui avaient gagné 3 buts à 2 à Alexandrie à l'aller. Après le tirage au sort prévu demain à Johannesburg, les matchs allés du troisième tour se dérouleront les 7, 8 ou 9 septembre. Quant aux matchs de tour, ils sont prévus les 12, 13 et 14 octobre 2012. Alors, Bannerassar, justement, on parlait de ces phases, dernière phase des éliminateurs de la Coupe d'Afrique. On espérait peut-être être dans le pot 1, finalement peut-être qu'on va se retrouver dans le chapeau 2 et donc on risque de rencontrer une équipe supposée en tout cas plus forte sur le plan africain. Alors, en parlant du Niger, est-ce que vous avez eu des justement du potentiel de votre adversaire ? Peut-être qu'on a glané quelques informations sur le net. Je pense que depuis quelques temps, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais on n'a pas exactement une idée très claire de notre adversaire. C'est un peu la difficulté qu'on a à chaque fois qu'il y a des matchs internationaux. Mais de toute façon, comme le match allé se joue à Niamey, donc on se dit que ce sera la première étape. À partir de là, maintenant, on saura avec qui on a affaire. Et puis le match retour se jouera chez nous. Donc je pense qu'on peut garder nos chances intactes. Alors le plus important, certainement, ce sera de ne pas se louper sur le premier match. Voilà, c'est tout ça. Donc il va falloir, parce que c'est une équipe qui a battu tant à l'aller qu'au retour de l'Iberia. 3-0 à l'aller et puis 3-1 au retour. Donc on se dit que c'est un adversaire coréas. Donc il va falloir prendre très au sérieux. Puis là aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a un groupe de qualité qui demande à éclore. Donc je pense qu'on a la possibilité. De faire quelque chose. De faire quelque chose. Très bien. Alors, coach, je vais vous libérer, bien sûr. Mais en vous demandant, est-ce que vous avez regardé, bien sûr, la finale de l'Euro entre l'Italie et l'Espagne. Et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Oui, je pense que c'est une finale inédite. Parce que beaucoup s'attendaient à voir peut-être l'Espagne, d'abord venir à ce stade-là. Mais au départ de la compétition, on pensait peut-être à la Hollande ou bien à l'Allemagne. Je pense que l'Italie a créé la surprise avec des problèmes avant la compétition. Donc on s'attendait à ce que l'Italie se loupe. Mais malheureusement, pour les autres, l'Italie est venue à montrer un style différent du style du Quatre Nations. qu'on lui connaissait, avec un style vraiment très offensif, avec beaucoup de jeu. Mais en face, il y avait une équipe d'Espagne qui était déjà très prête, une bonne équipe d'Espagne. Là, on a vu que sur ce match-là, le jeu espagnol à la Barcelonaise vraiment a pris le dessus. Le jeu de passe a pris le dessus sur vraiment l'état d'esprit. En attendant, en tout cas, à Badarassar, l'équipe d'Espagne entre dans la légende du football européen et mondial. puisque la sélection de la Roja réalise un exploit inédit, remportant consécutivement l'Euro, la Coupe du Monde et un autre Euro, celui de 2012. L'Espagne, génération 2008-2012, qui peut compter sur un grand gardien, Iker Casillas, 31 ans, sans une sélection depuis dimanche dernier. Il s'agit tout simplement de l'homme le plus capé de l'histoire du football espagnol. Son portrait dans cette émission. Iker Casillas, la classe. Les Italiens ne diront pas le contraire. Juste avant les arrêts de jeu de la finale de l'Euro, le gardien de but espagnol a tout bonnement demandé à l'arbitre d'arrêter le match pour épargner la squadra Azzurra, un geste qui a ému l'Italie tout entière pour son fair-play. Iker Casillas, la classe également dans les buts. On l'appelait El Nino, l'enfant. Il avait à peine 19 ans lorsqu'en finale de Ligue des Champions, il avait balayé Valence en compagnie de Raul Rodondo et Anelka 3 à 0, en titre célébré à la place des Cibeles le 25 mai 2000. Depuis, le capitaine de la Rora connaît cette fontaine mieux que personne. Lui qui a remporté une Coupe du Monde, deux championnats d'Europe des Nations, cinq titres de champion d'Espagne, une Coupe du Roi et une seconde Ligue des Champions. El Nino a grandi, long, aujourd'hui respecté par les anciens, écouté par les coéquipiers, adulé par les jeunes. Arrivé au Real Madrid à 9 ans, il pensait à tout sauf à passer pro. Puis le talent, une sorte de don de Dieu, l'impose dans une équipe de stars. Ironie du sort, c'est Vicente Del Bosque, l'actuel sélectionneur qui le lance en équipe première. Il n'était même pas encore majeur. Depuis, il a tout connu des saisons galères, des nouveaux titres et la rivalité avec le FC Barcelone. Celle-ci ne le concerne pas personnellement. Xavi est son meilleur pote et il est le seul joueur du Real respecté en Catalogne. Mais si aujourd'hui, l'Espagne est assez pieuse, c'est surtout pour ses performances avec la Roja, dont il détient aujourd'hui le record de sélection, 137 au total. Ses performances lors de cet Euro 2012 poussent d'ailleurs le disport à se demander si le gardien de but espagnol ne va pas damer le pion à Messi et Ronaldo pour l'attribution du Ballon d'Or FIFA 2012. Alors, restons avec cette compétition continentale pour faire un peu le bilan. Compétition qui se sera jouée pratiquement sans les deux pays organisateurs, la Pologne et l'Ukraine, éliminées dès le premier tour. D'autres équipes sont revenues au premier plan. On peut penser notamment à l'Italie, au Portugal. D'autres auront quand même déçu. C'est le cas des Pays-Bas et de la France. On notera quand même pas mal de buts sur 31 matchs seulement de 0-0. Alors, les grands enseignements de cet Euro 2012, c'est avec Cher Sadi Moudiara. L'Espagne a remporté l'Euro 2012 dimanche dernier. Cette compétition aura donné plein d'enseignements. Pour les déceptions, les Pays-Bas que l'on voyait aller très loin et relativement l'Allemagne attendue au moins en finale, ont raté leur tournoi. Les oranges fantomatiques ont été sortis dès le premier tour, ne marquant aucun point avec un niveau de jeu très faible. Tandis que l'Allemagne, séduisante, a encore raté le couche en calant en demi-finale devant sa bête noire. L'Italie, c'est le troisième échec de cette génération. Après 2008-2010, les deux pays organisateurs, la Pologne et l'Ukraine, n'étaient pas prophètes chez eux. L'objectif de passer le deuxième tour n'a pas été atteint, tout comme pour la Russie, pourtant autour d'un début de tournoi en fanfare avec une victoire sur la République tchèque. Cette dernière, en plus de l'Italie, de la Grèce et le Portugal, sont les surprises de l'Euro 2012. L'Italie est la grande satisfaction du tournoi en atteignant la finale. Car, malgré un mondial 2010 raté, est le scandale du Calcius Comense tout juste avant la compétition.